bonjour à toi chers spectateurs all day and a night de joe robert cole c'est l'un des films qui est sorti ce vendredi dernier sur netflix et qui un petit peu à l'image de tiger tail s'est perdu dans la masse heureusement il arrive quand même à être dans le top des tendances sur netflix mais vous remarquerez que le film n'a quasiment aucune notation sur la plupart des sites de référencement si finalement le top tendance des fois de netflix n'était pas forcément très logique par rapport aux films qui sont mis en avant ça m'interroge toujours mais néanmoins j'avais très envie de voir ce que la première réalisation de joe robert cole allait donner le résumé pour faire simple jack or est un jeune garçon qui n'a jamais quitté auckland sa ville natale en californie et qui a fini par devenir ce qu'il avait toujours juré de ne jamais faire devenir l'égal de son père un soir il va tuer un homme visiblement par vengeance et se retrouver en prison il va alors nous raconter comment il en est arrivé là j'avais très envie de voir ce que ça est donné parce qu'en fait j'aime beaucoup le travail de joe robert cole c'est un mec qui a bossé sur deux gros projets dernièrement que je trouve très très bien foutu et sur lesquels je pense il a porté beaucoup de sa patte le premier c'était l'affaire roger simpson la fameuse série qui avait été développée par la fox avec ryan murphy où il avait écrit une partie des scripts de la saison et le deuxième c'était black panther de ryan coogler sur lequel il avait bossé en tant que co scénariste et le sujet de ce film là je le trouve vraiment très intéressant parce que c'est un film qui se veut être dans la pure veine d'un cinéma afro-américain qui dernièrement veut dénoncer je dirais pas une fatalité de la rue mais un problème un problème évident qu'il y a dans les rues de beaucoup de villes américaines où une certaine catégorie de la population est ramenée dans une case très facilement et surtout à laquelle on empêche d'avoir accès à une certaine forme de nouvelle vie et tout le film de joe robert cole est basé là dessus sur cette idée que ce sont des personnages ou en tout cas le personnage principal et une partie des personnages qui l'entourent ce sont des personnages qui sont dans l'optique de vouloir sortir d'une case dans lesquelles on n'arrête pas de les coller et c'est très intéressant de traiter le sujet de cette manière là parce que il ya beaucoup de films qui dernièrement aux états unis se sont frottés à cette thématique ont essayé de traiter à quel point la rue peut parfois enfermer une certaine catégorie de personnes des jeunes comme des moins jeunes mais le film de joe robert cole ici cherche vraiment à exploiter cette idée que cet enfermement ont choisi d'en faire une fatalité et si on a envie de sortir de cette fatalité c'est tout à fait possible c'est juste que derrière peut-être il y aura des conséquences qu'on n'attendait pas mais des conséquences qu'on pourra choisir de ramener à notre avantage pour aller dans une autre direction et tout le film de joe robert cole est basé là dessus j'ai bien conscience que ça peut sembler un peu philosophique et par moments très poétique mais honnêtement c'est vrai et au delà de ça c'est un film qui est vraiment très engagé et très touchant pour le coup raconter la rue la dureté de celle ci mais également l'humanité qui l'y transpire et qui fait souvent la force et la forme d'un récit de cinéma attachant et prenant c'est tout cela qui l'incombe à un réalisateur qui souhaite faire de son récit une aventure universelle et non fermée simplement à un type de spectateur joe robert cole nous offre ici un récit terriblement profond et poétique en même temps que d'une cruauté d'une crédibilité qui font presque froid dans le dos mais malgré cela malgré cette noirceur habitant constamment le récit développant une anxiété et une pression forte sur le spectateur le tout jeune metteur en scène américain met en scène et en forme ici une fresque humaine avant tout symbolique et extrêmement amère en termes d'écriture c'est évident que joe robert cole a voulu faire en sorte que l'histoire déjà soit le plus possible dynamique et donc il a choisi des outils qui pour le coup sont très classiques cette alternance entre les séquences de prison et les retours dans le passé mais également cette voix off en termes de pure écriture je trouve que c'est vraiment je dirais pas une solution de facilité mais en tout cas une solution qui arrive lorsque l'on se rend compte que le récit est un petit peu bordélique et qu'on sait pas comment rendre tout ça clair pour le spectateur ça fonctionne plutôt bien en termes de voix off le parallèle entre la prison et sa jeunesse je suis pas fan je trouve que ça a tendance à plomber le récit et à le faire ramer par moments néanmoins ça permet d'avoir un certain impact notamment sur la relation qu'entretient jacor avec son père jd et cette relation est très bien amenée parce que elle est vraiment filigrane tout du long de l'écriture c'est pas un truc qu'on va nous marteler à la gueule constamment c'est juste présent comme pour montrer que cette fatalité elle est parfois liée au sang mais finalement est ce que ce lien du sang ça n'est pas nous qui essayons de le construire sur cette fatalité de se dire que la fatalité elle est liée au sang donc forcément s'il arrivait quelque chose à mon père il va m'arriver la même chose et tout le propos là devient très fort et très ambigu parce que du coup sans que ça nous soit constamment martelé à la gueule robert cole nous rappel à ça nous rappel à l'ordre et nous ramène constamment vers cette idée que ce jeune garçon choisit de justifier sa situation par le biais de son père comme si c'était un moyen de se dédouaner de tout ce qui lui arrive et à partir de là je trouve que le film gagne vraiment en ambiguïté que l'écriture gagne vraiment en justesse je dis pas que du coup ça rattrape les maladresses que j'évoquais au début mais ça leur permet d'avoir un impact sur le spectateur et c'est peut-être l'une des choses qui est les plus importantes dans une écriture c'est de faire en sorte de ne pas se dédouaner des maladresses qu'on amène dans l'écriture comme un personnage peut choisir de se dédouaner de ses actions par le biais de son passé mais plutôt de dire j'ai mis ça pour que ça ce soit plus impactant et c'est ce qui se passe sans appuyer trop sur ces enjeux dramatiques mais en sachant comment les mettre en relief de manière crédible et forte sans passer trop de temps à mettre en perspective certains parcours de personnages ou certains retournements de situations on sent que l'auteur avait avant tout envie de construire un récit qui sonne comme crédible que ce soit dans le développement de certains personnages que ce soit dans la construction et l'évolution des situations dans la rue ou dans la prison on sent que Robert Cole voulait surtout faire de Jackor un modèle pour une génération parfois perdue parfois cloisonnée parfois abrutie presque par la rue mais qui ne doit pas perdre de vue que cela n'est jamais une fatalité en termes de mise en scène je trouve que Joe Robert Cole a un style qui résonne vraiment comme un cinéma afro-américain qu'il y a aujourd'hui dans l'air du temps c'est plus un cinéma indépendant ça c'est indéniable et c'est clair et net et je pense qu'il ne s'en cache pas et comme on pourrait s'en douter c'est relié à Barry Jenkins et à Ryan Coogler plus le premier film de Ryan Coogler que ces derniers mais en tout cas c'est relié à ces deux cinéastes parce qu'on sent qu'il y a un attachement non seulement à la rue et à la dureté de la rue mais également un attachement à cette idée que l'humain doit être le plus important dans ses récits et pas le propos derrière, pas le propos politique ou le propos, je ne saurais pas comment dire mais le propos de rue, si on voulait dire, le propos du contexte dans lequel on se trouve c'est pas ça le plus important, le but c'est avant tout de mettre en avant un personnage de construire une histoire autour de celui-ci, de créer des affects et des connexions qui fassent que plus le récit avance, plus on reste attaché à ses héros et ici Jackor c'est exactement ce qui se passe on commence en le montrant un petit peu comme une petite frappe puis rapidement on nous ramène à quelque chose de plus concret le fait qu'il ait une petite amie et un enfant à venir et plus ça avance, plus le récit se construit, plus on a la sensation que le but c'est avant tout de s'accrocher à cet élément là, cette idée de famille et d'attachement à la famille et ce soit avec son pote qui revient de la guerre, que ce soit avec juste des relations qui vont être créées à gauche et à droite, tout le but est avant tout de créer du lien avec ce personnage et donc de nous attacher à celui-ci pour que lorsque l'on arrive au retournement on garde ça en tête et la mise en scène se sert très bien de ça impacte réellement le spectateur par rapport à ça pour que lorsqu'on arrive à des murs où on devrait se dire non ce personnage je le déteste on pète quand même les murs et on se dit allez on avance avec lui Relié directement au cinéma de Kugler et Jenkins il est évident que le metteur en scène américain ne surfe pas non plus sur la même poésie que le réalisateur de Moonlight ni sur la puissance polémique et politique de l'auteur de Fruitvale Station tout en gardant ce qui fait la forme de ce cinéma si singulier en se contentant presque simplement de jouer avec l'émotion que ressent le spectateur en mettant simplement en relief à quel point l'image parle d'elle-même lorsque l'on décide de mettre un personnage en perspective de la bonne manière Robert Cole parvient à construire une oeuvre qui sonne comme poétique, comme évocatrice comme marquante mais également comme dans l'air du temps en termes de casting j'ai beaucoup aimé l'interprétation de Jeffrey Wright qui joue donc son père à Jacor je le trouve très touchant et de toute façon j'ai toujours aimé cet acteur je trouve qu'il a un charisme presque inné et c'est presque décevant que le cinéma américain ne soit pas plus servi de lui heureusement qu'il y a Westworld pour le remettre un petit peu en avant parce que sinon ça fera vraiment de la peine j'ai beaucoup aimé Isaiah John ainsi que Kelly Jenrette et Shakira Janai Panay qui sont les acteurs qui pour moi ressortent le plus parce qu'ils ont des interprétations très délicates et qui fonctionnent vraiment bien et qui au-delà de simplement être de belles performances ont un vrai impact sur la suite des événements et sur toute la dramaturgie et bien évidemment l'acteur que je vais retenir de tout ça c'est l'acteur principal qui sort de Moonlight donc qui a un lien très profond avec ce cinéma là mais bien au-delà de ça qui a une performance ici qui est tout simplement folle Ashton Sanders qui résonne comme dans la même veine d'interprétation que sur Moonlight développe une performance très émotionnelle parvenant à la fois à être crédible mais également à être très sincère et profondément touchant Au bout du compte All Day and a Night est un film que je trouve vraiment fort pour ce qu'il cherche à véhiculer Je vois à gauche et à droite beaucoup de critiques faites au film par rapport à son côté très ancré dans la culture afro-américaine voire trop ancré pour certains Je ne comprends pas ce genre de propos mais du coup ça incite certains spectateurs à avoir la sensation que ce film n'est destiné qu'à une certaine catégorie de spectateurs C'est dommage parce que réellement je trouve que c'est un beau film tout comme il y avait des gens qui à l'époque de Moonlight disaient que Moonlight ne prenait en compte qu'une certaine catégorie de spectateurs Je ne comprends toujours pas ce genre de propos mais bref, j'ai vraiment envie de vous pousser à le regarder parce que bien au-delà d'être un film fort, bien au-delà d'être un film maîtrisé sur une bonne partie de son tronc parce que bien évidemment il y a d'autres choses qui ne fonctionnent pas c'est un film qui est émouvant, touchant, extrêmement attaché à la crédibilité de son propos et de ses personnages pour faire en sorte qu'en tant que spectateur on se pose les beaux questions à la fin Donc du coup All Day and a Night de Joe Robert Cole c'est un film que je vous conseille de voir sur Netflix actuellement ça vaut largement le coup d'œil et peut-être que vous allez sentir les deux heures passées mais à la fin vous vous direz que ça valait le coup A plus